Musique Si tu enlèves tes pensées, tu laisses la pensée de Dieu te posséder, il y a des traits de caractère qui vont disparaître. Si tu laisses la pensée de Dieu te posséder, il y a des traits de caractère qui vont disparaître. Qui est engagé dans 40 jours de jeûne ? Qui est commissé à la faste 40 jours de jeûne ? Qui est commissé à la faste 40 jours de jeûne ? Tiens-toi debout, on va prier que Dieu nous conduise jusqu'au bout. Please stand and we are going to pray that God will lead us till the end. Qui sont engagés dans 40 jours ? Those who are committed to fast for 40 days. Etablis-toi dans la victoire. Establish yourself in the victory. Ne te dis pas que je vais essayer. Don't tell yourself that I'm going to try. Commence et achève. Begin and go to the end. Physiquement, tu vas te porter bien. Physically, you are going to do well. Spiritually, you are going to do well. Emotionnellement, you are going to do well. Intellectually, you are going to do well. Le jeûne est un miracle. Fasting is a miracle. Operate that miracle. Si on te demande, est-ce que tu as joué opérer miracle ? Tu dis oui. If they ask you, have you ever operated a miracle ? You say yes. J'ai accompli un jeûne de 40 jours. You say, I fasted for 40 days. C'est un miracle. It's a miracle. Les miracles s'opèrent par la foi. Miracles are carried out by faith. C'est là le secret. That is the secret. C'est par la foi que Moïse quittait l'Egypte sans avoir peur de la colère de Pharaon. It was by faith that Moses left Egypt without fearing the wrath of Pharaoh. C'est par la foi qu'il fit l'aspersion. Parce qu'il voyait celui qui était invisible. It was by faith that he did aspiration because he believed in the one who was invisible. Il n'y a pas de vraie obéissance sans la foi. La foi est le fondement de toute obéissance, de toute crainte de Dieu. Faith is the foundation of every obedience, of every fear of God. Quand quelqu'un obéit, ce n'est pas qu'il joue la loterie. So faith is not like when someone obeys, then he's playing lottery. Il voit les choses invisibles. Et les choses invisibles, perçues par l'Esprit, lui donnent la force. Et les choses invisibles, perçues par l'Esprit, lui donnent la force. Et au niveau humain, on pense qu'il est fort. Et à l'émane niveau, on pense qu'il est fort. Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. Qu'il a excité. Qu'il a motivé. Et prions ensemble. Let's pray together. Au nom de Jésus Christ, nous proclamons que nous allons opérer ces miracles. Et tous ceux qui sont engagés seront forts et persévérants. Cachés et protégés dans le sang de Christ. Au nom de Jésus Christ, Amen. Trois jours. Trois jours. Si on ne pense pas que c'est petit, au contraire, si on veut même vingt mille, trois jours. Si on pouvait avoir vingt mille, trois jours. Mais je crois qu'ils ne sont pas nombreux, ce n'est pas bien. Vous pouvez avoir 20 000 personnes faste pour trois jours. Vous allez bien. Alléluia. Annoncez que le nombre de jours minimum, c'est trois. Annoncez que le nombre de jours minimum de jours à faste est trois. Comme ça, on pourra avoir même vingt-cinq mille, trois jours. Soit that we can even have 25 000 fasts of three days. Il y a des gens qui méprisent les gens de trois jours, ce n'est pas bon. C'est l'orgueil. Nous ne devons pas tomber dans l'orgueil. There are people who despise three-day fasts. It is pride. We should not fall into pride. Et quand un frère te dit qu'il a pris trois jours, garde ton coeur contre le péché. Ne dis rien directement ou indirectement pour montrer qu'il est faible. Do not say anything directly or indirectly to show that he is weak. Nous risquons de tuer la communauté. Il faut qu'il y ait le zèle pour gêner trois jours, le zèle pour gêner sept jours, le zèle pour gêner dix jours, quatorze jours, vingt-dun jours, vingt-huit, quarante. There should be the zèle to fast for three days, for seven days, for ten days, for fourteen days, for twenty-one days, twenty-eight days, and forty days. Chacun accomplissant selon ses capacités. Everyone accomplishing it according to his capacities. Sans avoir besoin de se cacher. Without needing to hide him or ourselves. Nous bénissons ceux qui vont commencer, ceux qui ont déjà commencé pour finir demain, et ceux qui vont commencer plus tard, pour accomplir trois jours. Nous les bénissons. Nous prions que la nouvelle parte, elle circule, que le minimum c'est trois jours, afin que chacun ait sa contribution d'une façon, d'une manière efficace, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, quand tu étudies la question du caractère chrétien, la vérité, c'est que si Jésus n'agit pas, si le Saint-Esprit n'est pas à l'oeuvre, aucun homme ne peut changer. Aucun homme ne peut abandonner le mauvais caractère, si le Saint-Esprit n'est pas à l'oeuvre. Tous les mauvais caractères sont fondés sur l'orgueil humain, sur le moi. Et tout ce qui arrive à l'homme, c'est parce que l'homme a voulu s'émanciper par rapport à Dieu. Tout ce qui se passe à l'homme, c'est parce que l'homme a voulu se libérer de Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il voulait être comme Dieu. et il a écouté le conseil du diable. Et il écoutait le conseil du diable. L'homme est donc infecté. Il y a en lui un mauvais produit. Donc l'homme est infecté. Dans lui, il y a des produits mauvais. Tous les hommes que vous voyez sont un mélange du bon et du mauvais caractère. Donc Dieu intervient par la puissance du Saint-Esprit pour transformer l'homme. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Il agit à plusieurs niveaux. Il agit d'abord en introduisant en nous le fruit de l'Esprit. Il, first of all, works by introducing into us the fruit of the Spirit. Tous les enfants de Dieu ont en eux le Saint-Esprit. Ça peut être à des proportions différentes, mais tous ont le Saint-Esprit. It could be at various proportions, but all have the Holy Spirit. Donc tous ont le fruit de l'Esprit. So all have the fruit of the Spirit. Galatians, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur et la tempérance. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ce fruit est en chacun. These fruits are in everyone. Donc les enfants de Dieu sont déjà bénis. Dès le premier jour de la conversion, Dieu a entrepris leur transformation. Dès le premier jour de la conversion, Dieu a commencé leur transformation. Ce qui peut te bloquer, c'est la désobéissance, c'est la résistance au Saint-Esprit. C'est la résistance au Saint-Esprit. Une autre opération, c'est que Dieu fait agir sa parole toute-puissante. C'est que Dieu fait sa parole toute-puissante. C'est la parole toute-puissante. La lecture de la parole. La vertu de la parole. Ou l'écoute de la parole. Pendant que tu es assis, comme tu es assis là. Et qu'on proclame la parole, on proclame la parole. Elle pénètre au fond de l'âme de l'homme. Pour détruire les mauvais projets. Pour détruire les mauvais pensées. Pour détruire les mauvais pensées. La parole est puissante. La parole est puissante. Lise pour nous Hébreu chapitre 4, verset 12. Read for us, Hébreu chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit and of joints and marrow and is a discernment of the thoughts and intents of the heart. Vous savez, il y a les gènes, c'est-à-dire qu'on appelle la génétique, les gènes. You know there are genes. What we talk about genetics. Il y a les pensées. There are thoughts. Il y a les sentiments. There are feelings. Il y a les coutumes. There are customs. Il y a les traditions. There are traditions. Il y a les circonstances. And there are circumstances. Ces choses-là peuvent distordre le comportement de l'homme et créer des mauvais caractères. These things can distort a man's behavior and create a bad character. La plupart des comportements viennent de ces choses-là, de ces facteurs. Most behaviors come from these factors. Donc Dieu sait que les pensées qui habitent le cœur de l'homme vont produire le caractère. Donc la parole se dirige contre toute pensée qui habite le cœur de l'homme. Les sentiments sont une source de caractère. Et la parole de Dieu les frappe, les détruit, les sonde. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut atteindre cet endroit-là. Il dit qu'à la parole de Dieu qui peut atteindre ces endroits-là. Il dit qu'à la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jeinture et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous notez ceci. C'est-à-dire les gènes, les pensées, les sentiments, les coutumes, les traditions, les circonstances sont des facteurs qui imposent à l'esprit et au cœur de l'homme des dispositions qui finissent par forger son comportement. de l'esprit. Les gènes, les pensées, les pensées, les customs, les traditions, les circonstances sont des facteurs qui imposent à l'esprit et à l'esprit qui finissent qui finissent en détruisant et qui finissent en détruisant les gènes. C'est pour ça on dit tel fils. C'est-à-dire il y a un transfert de comportement, de caractère à travers les gènes. C'est pourquoi on dit « like father, like son ». C'est-à-dire le comportement qui est transfert de père à son. À travers l'ADN, à travers les chromosomes. En biologie, je vais lire la définition du dictionnaire. Je vais lire la définition du dictionnaire. Les gènes sont des unités constituées d'ADN qui portées par les chromosomes conservent et transmettent des propriétés héréditaires des êtres vivants. Les gènes sont des unités qui sont constituées par le DNA qui, carrément par les chromosomes, conservent et transmettent des propriétés qui sont héréditaires à des vivants vivants. Écoutez cette trêve. Si ton père était violent à ta mère, tu vas te retrouver étant violent. Si ton père ou ton père étaient violents, vous trouverez que vous aussi seriez violents. S'il était lâche, tu peux mourir lâche toute ta vie. Tu passes toute ta vie dans la lâcheté. C'est-à-dire que le sang a transmis ça en toi. C'est pour cette raison que la transformation est une oeuvre divine, sinon personne ne peut changer. C'est pourquoi la transformation est un travail divin sans lequel personne ne peut changer. Quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas une blague. Les religions morales perdent le temps. Aucune religion ne peut transformer quelqu'un. Les religions ne peuvent changer de temps. Aucune religion ne peut transformer quelqu'un. Aucune morale inventée par les hommes ne peut transformer les hommes. Même les corrections et les prisons ne peuvent transformer aucun homme. Même les corrections et les prisons ne peuvent transformer aucun homme. Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Je reprends « En biologie » et selon le dictionnaire « Achète encyclopédique » Les gènes sont des unités constituées d'ADN qui portées par des chromosomes conservent et transmettent des propriétés héréditaires des êtres vivants. Dans son livre « Roots and Destinies » This is what Brother Zach writes. Lorsque tu te marries when you get married tu as épousé l'histoire de ton partenaire you have gotten married to the past to the history of your partner. Ce que tu es les parents ou les grands-parents de ton partenaire a de l'importance. What your parents or the grandparents of your partner are of great importance. Donc il y a un principe qui veut qu'on sache que le caractère se transmet aussi par le sang. Le caractère se transmet aussi spirituellement. Caractère est aussi transmitté spirituellement. Dans la parole de Dieu dans Hébreu chapitre 7 verset 9 verset 9 verset 10 Il est dit que Lévi était dans les reins d'Abraham quand Abraham offrait le sacrifice. Il est dit que Lévi était dans les loins d'Abraham quand Abraham était offrant le sacrifice. Donc Lévi aussi a offert le sacrifice étant dans les reins d'Abraham. Donc Lévi aussi offert le sacrifice even still in Abraham's loins. Voici ce qui est écrit. This is what is written. Lise-nous cela dans Hébreu chapitre 7 verset 9 et 10. Lise-nous pour nous dans l'Hébreu chapitre 7 verset 9 verset 10. De plus Lévi qui perçoit l'Adim l'a payée pour ainsi dire par Abraham car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec allait au devant d'Abraham. Amen. Even Lévi who receives tithes paid tithes through Abraham so to speak for he was still in the loins of his father when Melchisedec met him. Amen. Ecoutez très bien. Listen attentively. My intention is d'amener tout le monde à porter les regards sur le Seigneur Jésus. To bring everyone to set his gaze on the Lord Jesus Christ. Je voudrais d'abord démontrer que si Dieu n'intervient pas aucun être humain ne peut laisser la méchanceté. Dieu le sait. C'est pour ces raisons qu'il a promis le Saint Esprit. Il a donné le fruit de l'Esprit. Il n'y a qu'en Christ qu'on peut abandonner un mauvais caractère et en être délivré. Il n'y a qu'en Christ qu'un lâche peut devenir courageux. Il n'y a qu'en Christ qu'un homme amer peut devenir joyeux et doux. Il n'y a qu'en Christ qu'un homme peut devenir gentil et joyeux. Et le travail pour aboutir à ce résultat passe par le Saint Esprit par la parole de Dieu. Et le travail pour arriver à ce résultat va à travers le Saint Esprit et le Wraith de Dieu. Les deux nous enchaînent. Les deux sont actifs et agissants. Les deux sont actifs et ils ont le travail. Le Saint Esprit ne peut pas être en quelqu'un et la personne demeure la même. Le Saint Esprit ne est quelqu'un et cette personne reste la même. Quand il vient c'est pour te transformer et même plus dans l'Acte chapitre verset 22 verset 25 Et maintenant voici lié par l'Esprit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera seulement de ville en ville l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu Amen Voici comment le Saint Esprit travaille Quand il vient dans ta vie il te traite comme on traite les victimes comme on traite les animaux qu'on doit sacrifier à Dieu écoute ça très bien quand le Saint Esprit vient il te traite comme on traite les victimes expiatoires comme il traite les animaux qu'on va sacrifier à Dieu comment traite les victimes lit pour nous sommes 118 verset 27 l'éternel est Dieu et il nous éclaire attachez la victime avec des liens amenez-la jusqu'au corps de l'autel Amen God is the Lord and he has given us light bind the sacrifice with cords to the horns of the altar L'hôtel est un endroit où on brûle le sacrifice on attache d'abord comme Abraham avait attaché Isaac et on pose sur l'autel on y mort and it is slaughtered c'est comme ça la tradition that is the tradition but we are no longer in the old covenant in the new covenant that victim that atonement sacrifices you and me read from Romans chapter 12 verse 1 and 2 Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable Donc maintenant Dieu ne veut pas les moutons Dieu ne veut pas les poulets Dieu ne veut aucun sacrifice animal si tu entends que quelqu'un sacrifie un animal à Dieu il perd ça ça ce n'est pas le vrai Dieu Le vrai Dieu veut que les hommes se présentent à lui comme des sacrifices vivants Dieu ne peut pas faire que tu vis dans l'adultère et tu lui donnes un mouton tu tues les gens tu lui donnes un mouton ou tu lui donnes une chèvre Tu vis dans le mensonge et tu lui donnes le poulet Dieu a dit je suis saint vous serez saint car je suis saint Dieu veut Dieu veut les hommes consacrés totalement à lui c'est ça qu'on appelle les sacrifices vivants des gens prêts à tout souffrir à cause de Dieu à cause de Christ donc quand le Saint Esprit vient il te saisit comme on saisissait les victimes il t'attache il te lit il te laisse hold of you as we lay hold of the sacrifice and he binds you et il te dirige partout où il y a le feu partout où il y a la souffrance pour que tu sois consommé et que le parfum monte vers Dieu il n'y a aucun frère qui sera épargné si tu es vraiment un frère tu es lié par le Saint Esprit l'apôtre Paul dit il dit là où vous me voyez je suis lié par l'Esprit et l'Esprit ma mère à Jérusalem là où je vais aller souffrir et il disait je sais que vous ne verrez plus mon visage quand l'Esprit vient travailler pour toi il te lit comme une victime il te dirige dans les épreuves quand Jésus a reçu le baptême dans l'eau le Saint Esprit l'a pris il l'a mené dans le désert pour être tenté il fallait qu'on adore Jésus comme le vainqueur il faut d'abord aller dans le désert là où il y a le tentateur est-ce que nous sommes ensemble liés par l'Esprit je vais à Jérusalem sachant que les liens et les tribulations m'attendent là-bas mais qu'est-ce que Paul dit je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse beaucoup échouent parce qu'ils luttent avec le Saint-Esprit et ils disent ne m'amènent pas là-bas ne m'amènent pas là-bas l'Esprit dit c'est là le chemin de la victoire le chemin des combats et des épreuves viens viens quand nous étions au lycée nous étions dans un groupe biblique chacun avait sa religion il y a un frère qui disait il ne faut pas demander à Dieu d'être éprouvé nous on les regardait comme les aînés dans la foi alors qu'ils étaient des gens sans consécration j'ai découvert plus tard selon lui c'est une chose très dangereuse de dire à Dieu de te laisser expérimenter les épreuves c'est plus tard j'avais découvert que les épreuves sont une bénédiction pour les enfants de Dieu l'Esprit t'amènera dans le feu pour que tu sois éprouvé comme l'or et que tu sois transformé il ne peut pas te laisser il ne peut pas te laisser c'est son travail et c'est un travail lis pour nous Deutéronome chapitre 8 du verset 2 au verset 9 Deutéronome chapitre 8 du verset 2 au verset 9 et si tu garderais ou non ses commandements il t'a humilié il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années reconnais en ton coeur que l'éternel ton dieu te châtie comme un homme châtie son enfant tu observeras les commandements de l'éternel ton dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre car l'éternel ton dieu va te faire entrer dans un bon pays pays de cours d'eau de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes pays de frôments d'orges de vignes de figuiers et de grenadiers pays d'oliviers et de miel pays où tu mangeras du pain avec abondance où tu ne manqueras de rien pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins Amen le Saint-Esprit veut transformer la pensée de l'homme le Saint-Esprit veut transformer le mental parce que nous avons vu la pensée fait partie des sources des caractères parce que comme nous avons vu le mental est l'un des sources de caractère les mauvaises pensées produisent les mauvaises actions les mauvaises pensées produisent ou les pensées inutiles produisent la confusion et le Seigneur t'amène là où tu vas prendre une autre définition des choses et le Seigneur t'amène à ce où tu vas apprendre une autre définition des choses il dit à Israël je t'ai fait passer quarante années dans le désert il dit Israël je vous ai fait passer 40 ans dans le désert j'avais pour objectif de t'humilier et de t'éprouver et de t'éprouver pour voir si ton cœur pouvait changer pour que tu apprennes qu'on ne vit pas seulement de pain mais on vit aussi de la parole vous voyez pour une petite leçon quarante années pour étudier ça il t'a humilié il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qu'on n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel so he humbled you allowed you to hunger and fed you with manna which you did not know nor did your father's know that he might make you to know that man does not live by bread alone but man lives by every word that proceeds from the mouth of the lord you see pour enseigner that tomorrow you will not be what you are today but you cannot evaluate the spiritual work that God would have accomplished there are no matters before you you sleep you get up you dress up and you go out and you walk and you come out you jette the miracle and one day you see that those trousers that you loved you just pick it up one day and you throw it away and you notice that the miracle has already taken place la jupe la jupe pour laquelle tu pouvais mourir tu regardes elle a perdu d'attrait tu jettes that skirt for which you could die you look at it and you see that it has lost every attractiveness and you throw it away your thoughts change afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement il dit so as to teach you that man does not live by bread alone il dit j'ai été laissé affamé j'ai été fait souffrir de soif il dit même tes habits j'ai seulement permis qu'il ne se use pas qu'il ne se déchire pas j'ai juste permis qu'il ne se ne se déchire qu'il ne se déchire pour nous isaiah 55 attendez verset 7 à 9 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre dieu qui ne se lasse pas de pardonner car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes voix sont élevées au dessus de vos voix et mes pensées au dessus de vos pensées Amen Frère Bien-Aimé prends au sérieux tout ce que tu entends de la parole de Dieu Parce que le vrai travail c'est dans ta pensée Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées Beaucoup de choses que nous commettons c'est à cause de nos pensées Chacun là il pense qu'il est intelligent Il pense qu'il est intelligent Et les gens passent le temps en disant je regrette je regrette et personne n'apprend la sagesse Dieu dit tu vas abandonner la méchanceté Il dit change ta pensée Au niveau humain l'homme peut dire je ne veux pas lutter aujourd'hui je veux rester dans ma chambre Ça ne va pas te changer Dieu te dit si tu ne veux plus te battre change ta pensée ta manière de voir les autres ça va t'amener toujours à péché Dieu dit si tu ne veux que lutter change tes pensées la manière de voir les gens la manière de voir les gens ça va toujours te conduire dans ça Si tu penses que les autres ce sont des petits 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 tu seras toujours orgueilleux J'avais un tuteur il se tient comme ça il dit que le petit gouverneur le petit commissaire tout le monde est petit le petit commissaire il disait qu'il était le PDGFI président directeur fondateur irrévocable tu ne peux rien lui dire le petit commissaire pour qu'il soit sauvé le Saint Espère l'a mené au désert après quelques jours de soif et de famine il va découvrir que lui-même est un petit PDGFI il va découvrir que lui-même était un petit PDGFI et quand il va revenir de là c'est pour servir les hommes tu ne peux pas être utile tant que l'esprit ne t'a pas lié pour t'amener là où tu dois être transformé là où tu dois obéir véritablement à Dieu si tu sens une pression sur ton coeur de prendre le chemin étroit c'est ça qu'on appelle lié par l'esprit et tu vas réaliser que tu es seul sur ce chemin là chacun porte sa croix mais le résultat c'est que ça change la pensée et dès que les dispositions changent tu es capable de notre caractère tu peux le revêtir maintenant je suis en train de te dire ce que tu connais chaque jour tu as des problèmes quand tu oublies tu commences à penser que c'est le diable qui t'attaque lié par l'esprit 40 ans dans le désert 40 ans dans le désert Dieu aime ça c'est sa méthode ça brise l'homme il a dit dans Osée je vais t'amener dans le désert là-bas même tes amants la vont t'abandonner et tu vas retourner à ton premier mari Dieu sait que la faim la soif travaille l'esprit de l'homme et commence à réfléchir bien 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 lié par l'esprit je vais à Jérusalem lié par l'esprit je vais souffrir vous ne verrez plus mon visage quand il va il sait qu'il s'en va souffrir il sait que l'esprit m'amène à Jérusalem pour que je souffre là-bas il n'est pas surpris il sait que l'esprit m'amène à Jérusalem pour que je souffre là-bas n'écoutons pas les faux prophètes qui en sait que l'enfant de Dieu ne peut pas souffrir ne doit même pas souffrir notre maître notre sauveur a souffert notre maître notre saviour a souffert et la Bible dit qu'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert le Saint-Esprit est très pratique le jeûne même nous sommes en train de jeûner le Saint-Esprit peut te lier il te fait faire 40 jours le Saint-Esprit est très pratique le Saint-Esprit le Saint-Esprit peut vous et vous faire faire 40 jours tu prépares la rupture il y a des gens de 21 jours tu prépares la rupture bien bien il te dit va te mettre à Jérusalem rends grâce à Dieu et les actions de grâce seulement t'entraînent à une autre journée ça fait 22 jours tu prépares tout pour ceux qui sont venus pour 21 jours et le Saint-Esprit juste dit merci à Dieu et puis quand tu te dis on est déjà sur la 22e après tu te dis il faut que je continue le Saint-Esprit a lié une sœur hier après la veille elle est venue et me dit je donne deux sœurs pour le groupe elle vient et me dit que je donne deux sœurs pour le stand-by generator et c'est tout c'est tout c'est-à-dire elle avait des moyens mais il restait deux sœurs certainement qu'elle gardait ça jalousement le Saint-Esprit l'a lié en fait quand l'œuvre est remplie d'hommes et de femmes qui marchent avec le Saint-Esprit l'œuvre évolue vite en fait quand le travail est rempli avec les hommes et les femmes qui marchent par le Saint-Esprit le travail évolue rapidement parce qu'il conduit il guide il guide et il guide oui prends tout Seigneur prends mon corps et prends mon âme règne sur mon cœur je ne veux plus vivre que pour toi seul Seigneur j'accepte ce désert j'accepte que tu me conduises j'accepte que tu me diriges j'accepte que tu me corriges j'accepte que tu me façonnes j'accepte que tu fasses le moins ce que tu veux j'accepte 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 en nom de Jésus Amen Jésus qu'est-ce que l'apôtre Paul dit il dit mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu provided I accomplish my race with joy and I know the good news for which I was called the good news of the Lord Jesus Christ le secret the secret c'est de prendre les dispositions internes intérieures de ne pas résister au Saint-Esprit is to take the inner dispositions not to resist the Holy Spirit quand tu penses que ta vie vaut quelque chose when you think that your life is worth something tu veux la protéger you want to protect it et en cherchant à protéger ta vie tu deviens hésitant and while you seek to protect your life you become hésitant et tu commences à résister and you begin to resist et l'apôtre Paul dit n'attriste pas n'attriste pas l'Esprit do not grieve the Holy Spirit lui connaît ce chemin-là n'attriste pas l'Esprit do not grieve the Holy Spirit même quand Israël est sorti de l'Egypte c'est le Saint-Esprit qui les conduisait dans le désert il sait où tu dois te reposer il sait quand tu dois continuer la marche il a tout planifié les problèmes commencent quand on ne veut pas sa direction les problèmes commencent quand on ne veut pas sa direction exode chapitre 13 verset 20 à 22 il partit de Sucote et il campère à Etam à l'extrémité du désert l'Eternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit la colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit Amen Donc il y a l'action du Saint-Esprit il y a l'obéissance de l'homme j'ai dit que quand on dit qu'il a lié que le Saint-Esprit a lié quelqu'un c'est juste une sainte impression sur ton coeur pour te diriger pour te donner une orientation divine ça ne veut pas dire qu'il fait de toi l'automate il entre en toi il commence à fonctionner il dit aller à droite il dit je suis lié par l'Esprit le Saint-Esprit me lie le Saint-Esprit me lié non il y avait une jeune fille quand nous sommes arrivés en 96 elle dit que quand le Saint-Esprit la saisit elle veut prophétiser même au marché elle attrape sa bouche elle ferme le Saint-Esprit veut toujours parler et puis le Saint-Esprit la terrasse et le Saint-Esprit frotte sa bouche sur le sol il y a une jeune fille qui nous dit quand nous sommes arrivés que parfois l'Esprit l'Esprit l'aise et elle elle veut prophétiser dans le marché et elle se déroule et parfois l'Esprit prend sa bouche et roule sa bouche sur le sol le Saint-Esprit parle il crée des impressions il crée des sentiments il crée des sentiments il révèle il illumine il a des méthodes pour que tu sois gardé sous son influence c'est ce travail qu'il fait pour te garder sous son influence que Paul dit il l'a lié donc ça ne veut pas dire que Paul ne peut plus désobéir au Saint-Esprit il a sa volonté il peut désobéir mais il dit son secret c'est qu'il a décidé de ne pas considérer qu'il vaut quelque chose que sa vie vaut quelque chose il se dit même si j'ai péri pourvu que j'accomplisse la volonté de mon maître finalement on voit qu'il n'a pas péri et puis il est devenu fort et puis il a prêché jusqu'au palais de l'empereur il a accompli son oeuvre nous pouvons faire cela et c'est lui qui dit n'attristez pas l'esprit et ailleurs il dit n'étayez pas l'esprit on change quand les voix changent quand les pensées changent depuis des générations les coutumes et les traditions ne font que mentir quelqu'un rendait témoignage ici à la nuit de prière on leur a dit que le piton c'est leur ancêtre et ne devait pas tuer et il y a plein de principes comme ça plein de faux comportements véhiculés par les dogmes des coutumes et des traditions et il y a même des garants il y a des prêtres des traditions ils veillent que ça s'accomplisse c'est tout ça qui rend les gens distordus on change quand on est lavé quand on est purifié comme dit Ephésiens chapitre 2 il dit nous accomplissons les volontés de notre chair et de nos pensées il dit nous accomplissons la voie de notre flesh et de nos pensées si tu enlèves tes pensées tu laisses la pensée de Dieu te posséder il y a des traits de caractère qui vont disparaître il y a les traits de caractère qui disparaissent quand on confesse le péché on abandonne c'est-à-dire quand on confesse les actes les mauvais actes qu'on a posées mais la pensée étant dynamique si tu confesses seulement les actes la pensée va restaurer les actes est-ce que nous sommes ensemble pour une vraie délivrance c'est pour cette raison que Dieu dit que l'homme d'iniquité abandonne sa pensée que le méchant abandonne sa pensée que l'homme d'iniquité abandonne ses mauvaises voies le Saint-Esprit agit l'homme coopère l'homme dispose son coeur il dit je ne suis rien Dieu m'appelle je dois obéir si je n'obéis pas qu'est-ce que je fais sur la terre alléluia frère et il y a la promesse il dit reconnais en ton coeur que l'éternet ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant Dieu nous invite ici à aimer son travail qu'il fait en nous Dieu veut que chacun réalise que c'est par amour pour nous que Dieu accomplisse ça pour nous quelqu'un peut entendre la épreuve épreuve souffrance et il se dit mais Dieu aussi pourquoi ces souffrances ces épreuves et il dit un homme normal corrige son enfant ou alors un vrai enfant sera toujours corrigé par son père par son vrai père tu observeras les commandements de l'éternet ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre ça c'est la responsabilité de l'homme ne te couche pas tu dis l'esprit va agir tu te dis je m'engage à obéir quelqu'un a prié tout d'ailleurs il dit qu'il accepte tout il accepte il accepte c'est ça engager sa volonté tu peux dire c'est dur tu fuis et tu vas perdre parce qu'il dit car l'éternet ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays pays de cours d'eau de sources de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes pour le Dieu ton Dieu est en train de vous dans une bonne terre de bouches de l'eau de fountains de l'eau pays de froment d'orge de vigne de figuier et de grenadier pays d'olivier et de miel pays où tu mangeras du pain avec abondance et où ne te manquera de rien pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins qu'est-ce que le Seigneur fait ici il couvre toute cette oeuvre par une promesse glorieuse il veut que tu contemples quelque chose qui va te donner des bonnes émotions et des bons sentiments il veut que tu commences que tu t'attaches à ce royaume qui est devant toi que tu n'as pas encore vu pour les enfants d'Israël c'était une terre visible il a dit là-bas il y a les lacs les fleuves il y a la forêt il y a les pluies il y a les montagnes il y a le fer il y a de l'or le diamant qu'est-ce que la Bible dit il dit étant donc environné d'une si grande nuit des témoins il dit rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte avec les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi écoutez bien qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix ce travail-là ne peut pas réussir quand on n'a pas ses yeux qui voient la cité qui arrive Jésus a souffert la croix pourquoi ? une joie éternelle lui était réservée car un enfant de Dieu accepte que l'esprit le lit et l'amène il voit la cité qui arrive quand un enfant de Dieu accepte que l'esprit le borde et le prendre il voit le trône Jésus a dit à ses disciples que vous avez supporté les épreuves avec moi c'est pourquoi je vais vous donner une place dans mon royaume ça ne peut pas s'accomplir sans cette promesse sans cette espérance nous avons dit au début que la foi n'est pas un jeu au hasard la foi est basée sur une promesse l'obéissance n'est pas la loterie l'obéissance c'est quand tu contemples la gloire à venir tu acceptes les tribulations de ceux de maintenant tu ne peux pas obéir si tu ne vois pas la gloire à venir nous avons donc des raisons pour accepter l'action du Saint-Esprit nous avons donc des raisons pour accepter l'action du Saint-Esprit prenons-nous debout nous allons prier je ne suis rien dis avec l'apôtre Paul je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie dis je n'ai rien à protéger dis Seigneur tu as souffert la croix en vue de la joie qui t'était réservée en vue de la joie qui t'était réservée dis oh Seigneur c'est oh Lord ouvre mes yeux que je vois la gloire venir dis Père pardonne-moi tu n'es pas un tyran tu n'es pas un mauvais père pardonne-moi d'avoir esquivé la discipline dis oh Seigneur pardonne-moi tu m'as enchaîné tu m'as lié j'ai détaché les liens j'ai détaché les liens j'ai voulu être indépendant pardonne-moi 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 lève tes deux mains tu dis je cède fais-le par la foi même si tu ne comprends pas fais-le par la foi dis je cède pardonne-moi là où toi-même tu as prévu tu n'es pas un mauvais père ta parole dit que tu as pour moi les projets de paix et non de malheur je veux ce pays où il y a les montagnes où il y a les fleurs où il y a le froment l'ange où il y a les pierres précieuses où il y a les pierres précieuses je veux entrer je veux entrer je veux cette cité qui n'a pas de soleil pas de lune où la lumière de Dieu éclaire toute la cité c'est elle que je veux il n'y a rien sur la terre il n'y a rien sur la terre dis Père que mes pensées soient transformées que mes pensées soient transformées dit oh je refuse de passer 40 ans pour comprendre une seule leçon je refuse de perdre le temps de Dieu j'accepte cette leçon dit Seigneur parle à la foi j'accepte toutes les leçons pour accélérer la marche pour précipiter mon miracle au nom de Jésus Christ prie pour toi même avec violence prie pour yourself avec violence et s'il y a rien sur la force pour la gloire pour la gloire pour la gloire pour la gloire Amen, tu n'es plus libre, tu iras d'épreuve à épreuve et de gloire en gloire, en fait, après chaque épreuve, il y a une promotion, en fait, après chaque épreuve, il y a une promotion, mais tu ne peux pas avancer sans épreuve, quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert, le Saint-Esprit les a conduits dans le désert, dès le premier jour où tu as dit oui, le Saint-Esprit est à l'oeuvre, Toi-même, tu peux rendre témoignage que tu n'es plus le même, les derniers traits de caractère méchant vont tomber, Dis au Seigneur que ces gens ne finissent pas, et quand tu marches, médite sur ces choses, quand tu es seul, médite, Quand tu es seul, médite, tu es lié, tu ne peux pas échouer, le Saint-Esprit ne lit pas pour faire échouer, Quand il t'attache, c'est un honneur, c'est sur les cornes de l'autel, c'est là où l'offrande monte vers Dieu, Que le Saint-Esprit t'accompagne à la maison, que le Saint-Esprit lève la main contre toi, qu'il rencontre l'adversité de Dieu, Si tu es malade, que ton corps reçoive la guérison divine, Quelle que soit la maladie, que tout ton être soit visité par la flamme de Dieu, Que toute maladie soit consommée, Et may every sickness be consumed, Amen. Amen.